Alors bonjour et bienvenue du coup pour cette présentation intitulée Consolidation et déstabilisation de la norme gynécologique en France qui donc se base sur le livre d'Aurore Quechelin qui est ici que je vais présenter tout de suite et que vous voyez ici. Je remercie d'abord Aurore d'être venue jusqu'ici ensuite la direction de la culture et l'université pour avoir permis l'organisation de cet événement dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors je vais faire une petite introduction et ensuite on va faire une suite de questions réponses et on finira sur une période ou une phase de questions avec vous, le public. Donc n'hésitez pas, il y aura Cassandra qui va passer avec le micro et vous pourrez poser les questions. Alors moi je suis Emeline Fourmand, je suis maîtresse de conférence ici à Pasteur en sciences politiques et je travaille sur le mouvement ouest allemand pour la santé des femmes. Et donc c'est dans ce cadre que je vais animer cette séance avec Aurore Quechelin qui est maîtresse de conférence en sociologie à l'université Paris 1 Panthéan-Sorbonne et au laboratoire CETCOPRA. On dit comme ça ? Tout à fait. Super. Donc tu es spécialiste des questions de genre et de santé et tu fais notamment partie du labo junior Contraception et Genre qui est donc une équipe de recherche qui lance beaucoup de sujets de recherche en ce moment et beaucoup de ce qui porte vraiment très fortement cette question du genre dans la gynécologie et la contraception. Et donc aujourd'hui tu viens nous présenter ce livre La norme gynécologique, ce que la médecine fait au corps des femmes qui donc a été publié l'année dernière aux éditions Amsterdam. Alors dans ce livre tu poses une question, une question assez simple en fait qui fait partie de notre quotidien qui est celle de comment ça se fait que les femmes aillent chez la gynécologue et ce sur une base régulière. En général c'est une fois par an, voire plus en période de grossesse ou autre, tout au long de leur vie alors qu'elles ne sont pas malades. Normalement quand on va chez le médecin c'est qu'on a un symptôme et donc on va chez le médecin. Pourquoi est-ce qu'elles y vont ? Donc ça c'est le point de départ de ton livre qui vise donc à dénaturaliser l'idée selon laquelle les femmes devraient aller chez la gynécologue au moins une fois par an et du fait de la spécificité biologique de leur corps. Car les hommes pourraient aller chez l'andrologue une fois par an mais ne le font pas. Et d'ailleurs très peu vont chez l'andrologue et ils y vont pour un problème spécifique. Donc cette naturalisation en fait de ce suivi gynécologique c'est ça ce que tu appelles la norme gynécologique. Et donc pour étudier cette norme tu as mené plusieurs enquêtes sociologiques de terrain qui mêlent donc des observations, beaucoup d'observations et des entretiens avec les patientes d'une part et les praticiennes de santé d'autre part. Alors je ne dis pas de praticienne, une gynécologue etc. Parce que c'est en majorité des femmes médecins que tu as rencontré et donc je fais un petit féminin de généralité. Je me permets ça. Alors tu es en particulièrement suivi deux ans une gynécologue de Seine-Saint-Denis qui travaille dans une PMI. Une PMI c'est une protection maternelle et infantile. Et tu as été aussi, tu as suivi par ailleurs un an une gynécologue d'une clinique privée d'un riche arrondissement de Paris. Et tu es par ailleurs allé aussi en hôpitaux notamment aux urgences gynécologiques. Et là encore tu es allé à la fois en Seine-Saint-Denis et à Paris. Donc c'est ce double territoire et en fait une comparaison qui s'en sort de ce fait. Et à partir de là tu nous montres que la norme gynécologique n'a rien de naturel mais qu'elle est au contraire instituée. En fait il y a tout un travail qui est mené par les gynécologues mais aussi par les femmes elles-mêmes et notamment dans la transmission de la mère vers la fille. Alors ça c'est quelque chose qui revient beaucoup. Il n'y a pas que ce lien là mais tu montres quand même, c'est les mères qui initient leurs filles à ce suivi gynécologique. Et donc tu nous dis à partir de cette étude que la norme gynécologique elle s'appuie sur deux autres normes. D'abord la norme contraceptive qui apparaît en général au moment où les femmes entrent dans la sexualité. Donc l'idée c'est que cette norme exige que les femmes prennent une contraception dès lors qu'elles ont une sexualité dans le but d'éviter les avortements. Et c'est bien dans le but d'éviter les avortements que les gynécologues s'intéressent à la contraception. Alors moi ça, ça m'a beaucoup frappée parce que c'est impressionnant, et comme je travaille sur les années 70, de voir la continuité. C'est-à-dire que pour les gynécologues des années 70 en Allemagne de l'Ouest et aujourd'hui en France, l'avortement reste quelque chose qu'il faut à tout prix éviter en fait. C'est pas quelque chose qui est banalisé, bien qu'il ait été dépénalisé en France. C'est pas le cas en Allemagne, mais en France il est dépénalisé depuis 1974. Et donc on pourrait penser qu'il y a une certaine banalisation et qu'au pire on avorte. Mais non, c'est pas ça. Il faut éviter l'avortement, c'est un échec qu'une patiente avorte. Or la profession, et ça c'est aussi une spécificité française, est pilulocentrée. C'est-à-dire qu'en France on prescrit la pilule. Donc c'est encore moi avec mon regard, je le savais, je le savais déjà, mais c'est vrai que quand on regarde depuis l'Allemagne, ça paraît curieux. Cet attachement à la pilule en France. Et donc la pilule, elle suppose d'avoir des prescriptions régulières de pilules et aussi un contrôle de si elle est bien prise et de si ça n'amène pas à des risques avec des prises de sang, etc. Et c'est donc aussi cette norme contraceptive qui va servir de sous-bassement à la norme gynécologique puisqu'elle nécessite un suivi régulier. Donc il faut venir régulièrement pour avoir accès à la contraception. Et puis il y a une autre norme qui maintient la norme gynécologique, c'est la norme préventive. En particulier en lien avec les risques de cancer de l'utérus et du cancer du sein. Et c'est aussi pour cette raison que les femmes à partir d'un certain âge sont amenées à revenir régulièrement pour faire d'abord des frottis et une palpation mammaire, puis plus tard des mammographies régulières. Et tu nous montres même que comme les femmes qui sont un peu réticentes à vouloir faire ça, là en fait c'est un peu, il y a le principe du bâton et de la carotte, pour avoir la contraception il faut faire la mammographie. Et donc c'est un peu un système de je te donne la contraception en échange, tu vas faire ton test, ton frottis ou ta mammographie. Donc là comme ça tu nous montres, ça c'est tous tes premiers chapitres, comment la norme gynécologique se construit. Et tu observes qu'elle est largement intériorisée par les patientes et qu'elle produit même une forme d'angoisse chez elles. C'est à dire qu'en fait en se tenant à cette norme gynécologique qui est intériorisée, les femmes se surveillent. Elles surveillent leur corps, elles font attention et elles sont rendues responsables de ce suivi. Ah, il faut que je pense à prendre rendez-vous chez la gynécologue. Et donc elles sont aussi en charge des risques que ce qu'elles ont en cours. Sauf qu'elles n'ont pas tout ce savoir qui leur permet de savoir si telle manifestation de leur corps est grave ou non. Et là vient la situation qu'on connaît tous et toutes. Ce moment où on détecte quelque chose dans notre corps et on se dit qu'il serait une bonne idée d'aller sur internet. Et donc ça tu nous en parles et que voilà, il est une heure du matin et on est sûr qu'on a un cancer et on ne peut pas aller chez le médecin parce qu'on est dans le lit, parce qu'il faut dormir en réalité, mais c'est impossible. Donc voilà, là tu nous montres et très finement je trouve, tu analyses cette création d'angoisse qui vient en fait de cet écart entre le fait qu'on demande aux femmes de se surveiller et en même temps qu'elles n'ont pas le savoir suffisant. Elles n'ont qu'une partie du savoir et qu'elles ne peuvent pas, elles ont un savoir subjectif essentiellement de leur corps. Elles n'ont pas ce savoir objectif complet et ce qui est producteur d'angoisse. Alors je pense que ça se voit comment je le présente. J'ai beaucoup aimé lire ton livre, il est passionnant, je vous conseille vraiment vivement de le lire. Et donc je pense qu'aujourd'hui on peut se concentrer en fait sur la deuxième partie du livre que je n'ai pas présenté et qui traite aussi des questions qui nous occupent cette semaine dans le cadre de la semaine contre les violences sexistes et sexuelles. Et parce que tu nous consacres notamment à un chapitre aux violences que tu appelles gynécologiques. Et donc tu nous dis, voilà, que tu nous montres comment la norme gynécologique participe aux conditions de... enfin est une condition de possibilité de ces violences gynécologiques et quelles sont ces conditions de possibilité en général ? C'est à ça que tu t'intéresses et donc j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus, que tu nous expliques. Voilà, on sait qu'il y a un gros débat public autour de ces violences et qu'on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Au moment où tu fais ton terrain, c'est central et voilà, j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus. Tout à fait. Eh bien bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici et merci beaucoup pour cette introduction et cette lecture très très fine et valorisante de mon ouvrage. Ça me fait très plaisir d'entendre ça. Donc vraiment merci. Merci. Sur la question des violences gynécologiques, c'est vrai que du coup dans le livre, je traite cet enjeu pendant tout un chapitre. Mais peut-être pour resituer quand même comment la question est venue dans ma réflexion, moi au départ, je n'avais pas du tout prévu de traiter de la question des violences gynécologiques. Ce n'était pas du tout mon point de départ, puisque mon point de départ reposait vraiment sur cet enjeu de la norme qui donne le titre au livre, qui est vraiment le fil conducteur que tu as bien remontré. Mon questionnement dans mes recherches et ensuite dans le livre, c'était comprendre comment c'était possible qu'il y ait une norme qui soit à ce point-là genrée et à ce point-là naturalisée et justement montrer le processus de construction de la norme. historiquement, alors c'est peu présent dans le livre, mais c'est présent dans ma thèse, et aujourd'hui dans tout un tas d'espaces qui produisent et reproduisent la norme. Donc au départ, la question des violences, ce n'était pas ma question principale. Mais de fait, il y a eu un peu deux événements qui ont fait que j'ai été, entre guillemets, mais obligé, pas obligé, mais que en tout cas la question s'est invitée dans mon cheminement. Le premier aspect, c'est qu'effectivement, le débat public s'est ouvert autour de cette question des violences gynécologiques et obstétricales. Moi, quand je commence mon terrain, c'est en 2014-2015, la question commençait à se poser, mais relativement doucement. Et puis, il y a l'accélérateur de MeToo. Et là, effectivement, la question, elle prend des proportions bien plus grandes. Donc effectivement, travailler sur la gynécologie sans du tout poser la question, ça semblait plus compliqué. Et puis, l'autre aspect qui m'a questionné, c'est que même si ça demeure difficile de définir jusqu'au bout qu'est-ce qu'on caractérise comme des violences gynécologiques, il n'y a pas encore de définition totalement fixe. Un élément central, c'est le non-respect du consentement. Mais en fait, on peut en avoir une vision plus ou moins grande et en incluant plus ou moins de choses. Mais indépendamment de la question de la définition, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est qu'il y avait certaines consultations qui demeuraient au demeurant minoritaire par rapport à l'ensemble des consultations, mais qui étaient quand même néanmoins présentes, qui ne se passaient pas du tout comme la norme des autres consultations. C'est-à-dire qu'il y avait des consultations où les patientes exprimaient un niveau de détresse incroyable, en fait. incroyable en termes de pleurs, de cris, etc. Au point que parfois, et je le raconte dans le livre, j'ai été amenée à intervenir directement sur le terrain parce que c'était impossible de maintenir ce positionnement qu'on nous apprend en tant que sociologue d'extériorité, de neutralité au maximum pour éviter d'imposer des biais sur le terrain. Bon, ben ça, c'était impossible dans ce genre de configuration où, en fait, directement, j'étais témoin de violences, concrètement. Ce que, à postériori, j'ai du coup labellisé comme des violences gynécologiques. Mais sur le coup, c'était juste la détresse, en fait, qui m'a fait réagir. Et face à cela, du coup, j'ai été amenée à réfléchir à la fois avec... à la difficulté pour la sociologie de s'emparer du terme et de le labelliser sur telle ou telle situation alors qu'il était, comme je l'ai dit, peu stabilisé au moment, en tout cas, où j'écrivais. Et en même temps, l'impossibilité dans laquelle j'étais de juste mettre de côté ces consultations-là, me dire que c'était des exceptions et qu'il ne fallait pas les traiter, ce qui aurait été aussi un problème, à mon avis, sociologique majeur et puis aussi éthique. Voilà. Donc, finalement, j'ai été amenée à revoir ces scènes-là, à les retravailler et à me poser la question, c'était des violences, comment est-ce qu'on peut les analyser ? Et surtout, moi, la question, du coup, qui m'a préoccupée, c'était comment est-ce qu'elles ont été rendues possibles ? C'est-à-dire, quels sont les éléments dans la quotidienneté des consultations qui rendent possible, à certains moments, qu'il y ait ces consultations exceptionnelles ? Donc, avec cette idée, quand même, qu'il y a des conditions, en fait, qui rendent possible, à un moment, l'expression de violences exacerbées, mais que, finalement, il y a aussi toutes ces violences souterraines qui existent, même dans la « normalité » de la consultation. Et dans le livre, du coup, j'ai mis en avant trois grands facteurs, trois grandes causes qui rendent possibles, en fait, les violences, trois grandes conditions de possibilité des violences gynécologiques. La première, c'est que la consultation gynécologique, c'est souvent un moment de normalisation de la douleur. De normalisation de la douleur de différentes façons. D'abord, il faut souligner qu'il y a tout un tas d'actes gynécologiques, en réalité, qui peuvent éventuellement être douloureux, ou qui, dans certains cas, de mes observations, l'ont été quasiment systématiquement. Donc, la douleur, elle a à voir avec la consultation gynécologique. La consultation gynécologique, elle doit faire sa part à la douleur. La pose d'un implant, d'un stérilet, la réalisation de la mammographie, éventuellement, la pose même du spéculum, provoque potentiellement, voire quasiment à 100% des douleurs chez les patientes. Donc, déjà, il y a cet enjeu de la douleur qui est omniprésente dans la consultation. Ce qui fait d'ailleurs qu'en entretien, petite parenthèse, mais très souvent, les patientes mettaient l'accent sur la nécessaire douceur de la gynécologue. Parce qu'une de mes questions, c'était de leur demander « Quelles sont, selon vous, les qualités d'une gynécologue ? » Elle mettait en avant cette question de la douceur, ce que, au départ, j'interprétais comme une forme d'essentialisation des compétences féminines, avec mon regard de sociologue, mais qu'en fait, a posteriori, j'ai analysé, justement, comme un marqueur de l'omniprésence, finalement, de la douleur en consultation. Du coup, a contrario, ce qu'on recherchait, c'était l'absence de douleur. Mais bon, bref, donc, la consultation, c'est un espace où il y a potentiellement, voire assurément, de la douleur. Et du coup, c'est un espace aussi où les gynécologues, pour pouvoir travailler, vont avoir tendance, enfin, oui, pour pouvoir travailler, après, à tort ou à raison, c'est sans jugement de ma part, mais en tout cas, c'est dans la logique des gynécologues, vont avoir tendance à minimiser cette douleur pour pouvoir, en fait, réaliser les gestes. Donc, en ayant des paroles qui peuvent être des paroles apaisantes, des paroles de normalisation de la douleur, voire, parfois, et c'est arrivé dans certaines consultations, une dévalorisation de la douleur de la patiente en disant « Ah, mais vous êtes douillette, vous êtes chochotte, etc. » C'est arrivé. Ce n'est pas systématique, mais c'est arrivé. Donc, tout ça, ça crée un cadre, en fait, où, quelque part, la douleur, ça devient une forme de norme dans la consultation, voire elle finit par gagner le corps même des patientes. C'est normal d'avoir un corps féminin qui est douloureux. La douleur, ça fait partie du quotidien, finalement, d'être une femme, évidemment, avec des guillemets. Et ça, pour moi, c'est la première condition de possibilité des violences, parce que, précisément, la douleur, ça pourrait, ou ça devrait, être un symptôme d'une violence potentielle quand elle a lieu, ou d'une absence de consentement quand il a lieu. Or, à la fois pour les patientes et à la fois pour les gynécologues, finalement, la douleur est totalement normalisée et elle n'est jamais, du coup, un symptôme que quelque chose d'anormal se produit. Or, je l'ai dit, dans les cas où j'ai assisté à des violences gynécologiques, souvent, la première manifestation de l'absence de consentement, c'est justement la douleur et les réactions liées à la douleur. Mais comme il y a une telle normalisation, finalement, de cette douleur dans ce cadre-là, eh bien, à la fois les patientes et à la fois les gynécologues passent totalement à côté de ce qui devrait être pourtant un signal que quelque chose ne se produit pas comme il le faudrait. Deuxième condition de possibilité des violences, très, très forte sur le terrain, et peut-être, en réalité, le facteur principal, mais je tiens à le souligner, c'est les conditions de travail. Ce que j'ai appelé les conditions de travail, qui sont tout un ensemble de conditions de travail, mais ce qui était marquant dans mon expérience, justement, sur le terrain de l'existence des violences gynécologiques, c'est que la quasi-totalité de ces violences, telles que j'ai pu les observer, se sont en fait déroulées dans un cadre très précis que tu as en fait rappelé en introduction, mais qui est important, qui est celui des urgences gynécologiques. La plupart des violences auxquelles j'ai assisté se sont déroulées dans ce cadre-là. Je ne veux pas dire par là que forcément, les violences se produisent uniquement dans ce cadre-là. Je dis juste que ça a été mon expérience. Et je me suis posé la question forcément de pourquoi. Et en fait, de fait, ce cadre des urgences gynécologiques, c'était un cadre où la cadence était très, très rapide, où il y avait énormément de patientes à traiter, où les internes étaient laissés relativement seuls à devoir gérer cette cadence un peu infernale, où par ailleurs s'enchaînaient les mauvaises nouvelles et une chaleur impossible, où il manquait en fait d'un appareil échographique dans une des salles qui faisait que les internes devaient jongler entre deux boxes au détriment de l'intimité, de la préservation de l'intimité des patientes, où par ailleurs, les internes étaient tenus, pour des raisons médico-légales, de réaliser quasiment systématiquement, voire systématiquement, une échographie vaginale pour éliminer un cas grave, parce que quand on vient aux urgences, précisément, c'est potentiellement parce qu'il y a quelque chose de grave. Et du coup, pour des raisons médico-légales, à chaque fois qu'une patiente était là, il fallait faire un examen et une échographie vaginale. Donc, cet ensemble de facteurs, à mon avis, joue énormément sur les conditions de possibilité des violences, au sens où, avec des mauvaises conditions de travail, avec une cadence accélérée, avec aussi une absence de formation unifiée aux enjeux des violences, eh bien, on en vient, quand on est médecin, à juste s'appuyer un peu sur ces automatismes, s'appuyer sur la feuille de route des examens à réaliser, au détriment de la perception de la singularité de la situation et de la singularité des demandes auxquelles on est confronté. Et ça, ça a été très, très sensible, vraiment, sur mon terrain. J'en donne des exemples assez longs dans le livre sur lesquels je ne reviendrai pas ici, mais, vraiment, les conditions de travail, c'était un élément central. Et dans les conditions de travail, j'inclus, par ailleurs, les enjeux de formation, parce que, de fait, il y a une formation insuffisante, à l'heure actuelle, des professionnels de santé sur la question des violences et de la demande du consentement systématique, bon, qui n'est pas du tout... On n'est pas du tout dans un cas où c'est devenu la norme dans les pratiques professionnelles. Et du coup, en l'absence de formation unifiée, sur ces enjeux-là, on laisse des étudiants et des étudiantes qui ont, en fait, assez peu d'expérience concernant la gynécologie, devoir potentiellement devenir maltraitants par manque, justement, de formation et par manque d'expérience venant, éventuellement, compléter une formation lacunaire. Parce que ce que j'ai constaté, à contrario, c'est que, chez certains médecins davantage expérimentés, il y avait une meilleure connaissance des manifestations non-verbales du non-consentement des patientes, une meilleure conscience des manifestations non-verbales du consentement des patientes qui faisait qu'il ou elle se positionnait correctement et, en fait, arrêtait l'examen avant d'avoir, justement, commis une violence. Mais ça, c'est le jeu soit de la sensibilité personnelle, soit de l'expérience qui permet de corriger, finalement, une formation lacunaire, ce qui est, bien sûr, insatisfaisant et c'est pour ça qu'on a besoin, aussi, de formation standardisée. Enfin, je terminerai là-dessus sur cette présentation des violences. Je suis un peu longue là-dessus mais je serai probablement plus courte sur le reste. Mais bon, comme on est vraiment dans la thématique, ça vaut le coup de s'attarder. le troisième facteur, la troisième condition de possibilité des violences que je relève dans le livre, c'est ce que j'ai appelé l'universalisme médical qui dicte, en fait, les comportements des médecins avec cette image qui, par ailleurs, à première vue est juste, cette volonté d'une neutralité des médecins vis-à-vis des caractéristiques spécifiques de leurs patientes, d'une neutralité dans leur positionnement, cette idée que les médecins ne doivent pas juger leurs patientes, qu'ils doivent les traiter de la même façon quelles qu'elles soient, quel que soit le genre, quel que soit le milieu, quel que soit l'origine, etc. Ce qui est un principe universaliste qui semble, à première vue, un principe positif qui vise justement à éviter de reproduire des formes d'inégalités dans le traitement. On verra par la suite que c'est souvent plus un idéal régulateur qu'une réalité des pratiques, mais peu importe. En tout cas, les médecins sont formés dans cet idéal-là qui est un idéal professionnel très fort. Ils sont socialisés à cela. Moi, je l'ai vu avec les internes. On leur apprend justement à éviter d'être dans le jugement et à avoir cette neutralité un peu impartiale là. Mais du coup, ça pousse en fait les médecins à considérer que la question du genre elle ne doit pas être posée, que l'examen gynécologique c'est un examen comme un autre et c'est un peu paradoxal et que finalement les organes génitaux, ces spécificités-là, ce n'est pas des organes différents qu'un bras, une jambe ou quelque autre membre du corps que ce soit. Notamment dans une volonté aussi de la part des gynécologues hommes, je dis ça parce que c'est un entretien avec un gynécologue interne homme qui m'a fait réfléchir à cela, mais dans une volonté de désexualiser au maximum aussi l'examen gynécologique. Donc encore une fois une volonté plutôt positive de dégenrer, de désexualiser la consultation et le rapport avec les patientes. Mais ce qui a pour effet paradoxal de totalement effacer les spécificités qui sont certes socialement construites mais qui sont néanmoins existantes de ces organes qui ne sont pas dans nos sociétés construits comme n'importe quels autres organes qui sont par ailleurs potentiellement les lieux d'éventuelles violences antérieures qu'on risque de reproduire si on ne considère pas cette spécificité-là de ces organes-là, etc. Et en fait, par cette vision vraiment de traiter les patientes comme n'importe quel patient d'une certaine manière et de traiter ces organes comme n'importe quels organes, on est aveugle à un traitement spécifique qui serait nécessaire pour éviter la reproduction de violences. Et en plus, et je terminerai là-dessus, ça va totalement à contre-sens à contre-sens du ressenti que les patientes ont exprimé auprès de moi elles-mêmes en entretien puisque les patientes mettent en avant que l'examen gynécologique n'est pas un examen comme les autres et que les enjeux de genre sont fondamentaux pour elles dans la consultation gynécologique, notamment que le genre de leur praticien ou leur praticienne est fondamental. La majeure partie d'entre elles préférant avoir une gynécologue femme, certaines préférant avoir un gynécologue homme mais en tout cas aucune ou quasiment ne m'ayant répondu que c'était indifférent. En fait, de fait, elles perçoivent que ces enjeux sont fondamentaux dans la consultation et donc il y a un décalage entre le ressenti des patientes et l'idéal des pratiques médicales. Et ça, pour moi, c'est un peu ce troisième facteur de conditions de possibilité des violences. Voilà. Du coup, pour rebondir sur ce dont tu parlais, cette égalité de traitement qui est donc un idéal auquel sont socialisés les médecins, il se trouve que ton livre, il est traversé par une approche intersectionnelle. J'imagine que c'était voulu dès le départ puisque dans les choix des terrains, on se dit que tu voulais te compter à cette question. La Seine-Saint-Denis, c'est une population beaucoup plus pauvre et beaucoup plus racisée que les quartiers riches de Paris. Donc, j'imagine que tu avais cette idée en tête et donc, j'aimerais bien que tu nous expliques ce que ça apporte à ta pensée de la norme gynécologique, qu'est-ce que ça t'a permis de voir que tu n'aurais pas vu sinon et puis, par ailleurs, si tu pouvais, en lien avec les débats qu'il peut y avoir sur la relation médecin-patient qui serait différenciée selon qu'on est une femme blanche ou pas. on a beaucoup parlé du syndrome méditerranéen suite à cette femme qui est morte après un coup de téléphone d'urgence, donné en urgence aux urgences où elle n'a pas été prise au sérieux, vraisemblablement pour des raisons racialisées, ou racistes, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais voilà, donc, qu'est-ce que tu observes là-dessus et comment tu expliques ces inégalités de traitement que tu observes ? Oui, effectivement, dans le dispositif, de toute façon, dès le départ, il y avait cette volonté de faire un peu le grand écart entre différents espaces avec cette idée que ça permettrait de visibiliser, en fait, des différences de traitement. Donc, effectivement, il y avait une volonté de comparaison assez forte entre, d'un côté, une protection maternelle et infantile de Seine-Saint-Denis, entièrement remboursée par le département, et de l'autre, en particulier, parce que c'est mes deux terrains principaux, une clinique parisienne des beaux quartiers avec des dépassements d'honoraires incroyables. Donc, forcément, quand on met ensemble, enfin, quand on compare des espaces sociaux aussi différents, ça visibilise immédiatement les écarts. Donc, il y avait cette volonté dès le départ dans la construction de mes terrains parce que j'aurais pu choisir les choses autrement et là, c'était bien le but de visibiliser. L'autre raison, c'est que, en réalité, ça, ça m'a beaucoup marquée parce que j'étais extérieure au milieu médical avant de réaliser ce travail-là, sur le terrain, en particulier hospitalier. C'est omniprésent la racisation des patientes par les médecins, les questions de différences culturelles, etc. C'est, en fait, le quotidien de la pratique de la médecine, j'ai envie de dire. Donc, c'est difficile de faire un terrain en milieu hospitalier, en tout cas, je trouve, ou alors, je suis tombée spécifiquement, mais, en fait, non, en fait, je pense que c'est impossible de faire un terrain en milieu médical hospitalier et de ne pas se poser cette question-là tant elle est omniprésente. Elle était peut-être d'autant plus omniprésente que, pour une partie des médecins, donc, je me présentais comme étudiante en sociologie, eh bien, la sociologie renvoyait, en fait, au social et, du coup, on me disait, ah, ici, dans le 93, tu vas être servi. Donc, voilà, c'était, mais, du coup, ça aurait été vraiment, enfin, c'était impossible de ne pas le traiter. Tellement c'était massif dans les données, quoi. Et puis, la dernière raison, un peu, qui explique cette démarche intersectionnelle, c'est qu'au moment où j'écrivais ma thèse, il y a eu aussi toute cette polémique, bon, autour de l'intersectionnalité, certes, mais autour, là, en interne du champ sociologique, autour de l'articulation entre classe et race, notamment à l'occasion de la sortie du livre de Noiria-les-Beaux. Et du coup, j'avais aussi envie de répondre un peu à cette polémique-là en montrant comment sur mon terrain, en fait, enfin, comment ça, j'en sais, classe et race sur mon terrain, en particulier en Seine-Saint-Denis, et comment à certains moments, mais du coup, je ne réponds pas à ta question, mais juste, je le dis, parce que voilà, c'est l'occasion d'en parler, comment à certains moments, finalement, c'était vrai, la race était un peu prise comme un signifiant naturalisé de la classe, mais comment à d'autres moments, la race s'indépendantisait totalement de la classe, et qu'en fait, ça dépendait vraiment des circonstances de voir comment ça s'articulait, mais du coup, je trouvais ça intéressant parce qu'à partir de mon terrain, j'avais des éléments qui l'illustraient très bien, et du coup, je me suis dit, très bien, je vais développer là-dessus, et on va participer à cette réflexion autour de justement l'articulation classe et race, et du coup, l'intersectionnalité, puisque c'est le principe. Donc voilà, juste pour le contexte de comment j'en suis venue à adopter cette démarche intersectionnelle dans le cadre de mon travail, et du coup, en termes de résultats, qu'est-ce que ça apporte d'adopter les lunettes intersectionnelles ? Je pense que, déjà, ça évite d'avoir une vision uniquement centrée sur le genre, même si le genre, je veux dire, est omniprésent dans le livre, mais, justement, cette vision juste du genre aurait pu me pousser à me dire, finalement, c'est la seule chose qui est en jeu dans la consultation gynécologique, c'est cette inégalité fondamentale de genre qui contraint les femmes à avoir des examens gynécologiques là où les hommes n'en ont pas, mais, en réalité, il y a justement ces éléments en plus qui sont ceux de la classe et de la race et qu'il faut aussi prendre à bras le corps et qui ne peuvent pas être mis sur le côté. Et, là-dessus, j'ai un peu deux résultats principaux. Le premier résultat concerne peut-être plus la classe et il est peut-être attendu pour kiffer des recherches sur les inégalités sociales de santé, c'est que, de fait, la consultation gynécologique n'a rien à voir que quand on la réalise dans le cadre d'une PMI de Seine-Saint-Denis ou quand on la réalise dans le cadre d'une clinique privée parisienne. Ce qui ne veut pas dire que les médecins n'ont pas la même formation ou qu'en termes médicales, ce ne sera pas la même prise en charge, mais c'est tout le reste qui joue et qui est fondamental et que j'ai déjà commencé un peu à dessiner sur la question des violences gynécologiques. C'est qu'en fait, pour avoir accès à une médecine de qualité qui prenne soin des patientes, eh bien, il faut disposer de temps, d'espace, de financement, de moyens et malheureusement, à l'heure actuelle, dans le cadre des services publics et on est bien placés pour le savoir dans le cadre de nos universités respectives, eh bien, on ne nous donne pas les moyens de pouvoir pratiquer soit un bon enseignement, soit une bonne médecine et donc ça, c'est, je dirais, le premier résultat, voilà, mais qui était anticipable vu les données qu'on a déjà. le deuxième résultat est peut-être plus intéressant et un peu dans la continuité de ce que Camille Foubert a pu mettre en lumière dans ses propres recherches concernant, en fait, les enjeux de sociologie spontanée des médecins, c'est qu'en fait, les médecins et les gynécologues en particulier passent leur temps à classer leurs patientes, à les catégoriser, à les classifier, comme je le disais, la question, en fait, de la race, elle était omniprésente dans mes différents terrains, de façon différente, mais elle était omniprésente et cette catégorisation, elle répond à des objectifs en partie professionnels et médicaux, pouvoir s'orienter entre les patients et les patientes, pouvoir anticiper leurs pratiques et leurs réactions pour espérer avoir une meilleure prise en charge, mais elle a aussi énormément d'effets sur la consultation et notamment ce que je montre dans le cas des consultations gynécologiques, c'est que très souvent les médecins, en anticipant une mauvaise compréhension par leurs patientes des enjeux médicaux, provoquent, en fait, un retrait des patientes de la consultation et, en fait, délivrent une information qui, de fait, est beaucoup moins approfondie que dans d'autres cas. Par exemple, quand un médecin anticipe que sa patiente, parce qu'elle est racisée, parce qu'elle n'est pas née en France, va moins bien comprendre la consultation, j'ai constaté à de multiples reprises qu'il ou elle va avoir tendance, en fait, à moins interagir avec la patiente, simplifier la présentation des données médicales, par exemple, dans le choix de contraception, au lieu de présenter l'éventail des contraceptifs disponibles, se limiter à une présentation sommaire de la pilule, le stérilet et le préservatif. Et au lieu d'expliquer l'ensemble des apports positifs et des éventuels effets secondaires, les présenter, là encore, extrêmement succinctement, ce qui, de fait, a pour effet, déjà, d'engager le choix de la patiente, parce qu'on peut se dire, justement, sur la question du consentement, est-ce que le consentement est plein et entier quand on n'a pas accès à toutes les informations, c'est un premier aspect, mais ce qui provoque aussi, en fait, en général, un retrait de la consultation de la patiente, qui va moins parler, qui va moins s'impliquer, et en fait, on est vraiment face à une sorte de prophétie autoréalisatrice où les médecins catégorisant leurs patientes en fonction de ce qu'ils perçoivent de leur positionnement social, en fait, créent le manque de communication et d'implication qu'ils ont anticipé eux-mêmes de par leur propre attitude. Donc ça, c'est un élément qui me semble vraiment important, mais dans le même temps, je n'ai pas voulu montrer quelque chose de trop déterministe ou finalement, eh bien, dans le cadre de la consultation gynécologique, si on est une patiente qui est dominée socialement du point de vue de la classe et de la race, on est forcément entièrement dominée et inversement, si on est une patiente qui dispose de capitaux culturels et économiques élevés, on est forcément en meilleure posture. J'ai aussi montré, essayé de montrer, en tout cas, que c'était plus compliqué que ça et que dans certains cas, des patientes pouvaient retourner à leur bénéfice une situation défavorable, par exemple, qu'une moindre implication dans la consultation et par exemple, le fait d'exprimer très clairement, très simplement, mais très nettement son positionnement, par exemple, un refus de telle contraception, dire juste non, je ne la prendrai pas et ne pas rentrer dans les détails et ne pas argumenter, etc. parfois, ça permettait de faire valoir son point de vue, de le faire transmettre aux médecins de façon bien plus efficace que certaines patientes de classe supérieure qui rentrent dans le raisonnement médical, qui argumentent et qui du coup laissent prise aussi à la possibilité de se laisser convaincre. Et ce que je montre du coup, c'est que parfois, on assiste à des retournements comme ça où les patientes disposent d'une capacité d'agir même en étant dominées socialement qui peut parfois être très forte. J'ai vu aussi des patientes retourner le culturalisme médical à leur profit, se moquer du culturalisme des médecins qui ont des stéréotypes concernant les Africaines, je cite, du coup, les patientes en disant « Ah, vous connaissez bien les Africaines » avec une forme d'ironie et en défendant quand même leur point de vue, voilà. Et inversement, j'ai aussi vu des patientes de classe supérieure qui avaient tellement bien intégré les prescriptions médicales, les normes médicales qu'en fait, elles les devançaient elles-mêmes, voire même elles s'y conformaient avec excès en disant à une gynécologue « Je suis désolée, j'ai totalement été inconsciente, je ne vous ai pas consulté pendant deux ans, c'est inadmissible, etc. » Enfin, inadmissible, j'exagère, mais vous voyez à peu près le verbatim au point que la médecin en question finissait par dire « Non, mais ne soyez pas trop durs avec vous-même, ce n'est pas si grave que ça. » Voilà, avec un retournement total en fait du cadre de la consultation, ce qui montre bien encore une fois qu'il ne faut pas avoir une vision trop déterministe des choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et c'est ma conclusion là-dessus, c'est que de fait, les médecins sont bien loin dans la pratique de leur idéal professionnel de neutralité absolue et d'universalisme. Dans la pratique, y compris pour des raisons professionnelles, ils catégorisent en permanence et du coup, un des enjeux, il me semble, qui se dessinerait pour nous dans le dialogue entre médecine et sociologie, ce serait de dire « Puisque de toute façon, les médecins vont avoir une sociologie spontanée, autant les former à une véritable, entre guillemets, sociologie, autant leur donner les moyens de catégoriser, mais on va dire selon des catégories sociologiquement pertinentes plutôt que de laisser finalement se reproduire ces rapports de domination parce qu'à aucun moment dans leur cursus, il y a une véritable formation à ces enjeux sociologiques qui, de fait, imprègnent en permanence leur pratique. C'est passionnant. Pour la dernière question, j'aimerais qu'on revienne sur cette norme préventive dont tu parles, qui soutient la norme gynécologique et cela, même après qu'on arrête de prendre la contraception, elle joue aussi un rôle, je dirais presque, avec l'âge, c'est celle-là qui prime, presque, et aussi sur le fait que, là j'arrive plus sur mes sujets aussi, donc le fait que tu t'es intéressée à la fin de ton livre aux possibilités de sortie du suivi. Est-ce qu'on peut, tu appelles ça l'excite, en reprenant le concept d'excite, donc est-ce qu'il y a des femmes qui renoncent complètement à un suivi gynécologique ? Alors forcément, tu ne les as pas vues, celles qui renoncent complètement, puisque tu étais dans les cabinets de gynécologues, donc ça va être compliqué de voir celles qui n'y vont pas, mais tu t'es intéressée non seulement à l'attitude, aux formes de résistance dans la, comme tu viens de nous en parler, dans la consultation, mais aussi à des groupes d'auto-auscultation, d'auto-santé, donc ce qu'on appelle les groupes de self-help gynécologiques. Donc on a parlé avec Lucille Quéré mardi, pour celles et ceux qui étaient là, donc c'est des groupes de femmes essentiellement, qui se regroupent pour développer une forme d'expertise sur leur propre corps et mener elles-mêmes les gestes gynécologiques avec comme point central l'auto-auscultation gynécologique qui se fait avec un spéculum, un miroir et une lampe de poche. Et donc, tu t'es intéressée à ça, à ces femmes qui s'approprient les savoirs médicaux pour s'auto-ausculter et s'auto-soigner. Et tu montres qu'elles se défont quand même de la norme gynécologique parce qu'elles n'ont pas la même façon de faire le suivi. Souvent, elles vont plutôt chez des généralistes qui ont une spécialité gynécologique chez une gynécologue. Elles vont opter plutôt pour le stérilé que pour la pilule, etc. Mais tu nous montres aussi qu'elles adhèrent fortement à une norme préventive et c'est ce qui fait qu'elles ne sortent pas complètement du suivi gynécologique. Donc, elles adhèrent à cette norme qui veut qu'on fasse attention au cancer. Et là, ma question serait, il y aurait au-delà de ton livre, je me demande à quel point cette norme préventive est seulement une construction du domaine médical qui serait ensuite diffusée dans la population qui aurait été intériorisée par les patientes. Est-ce qu'elles ne viendraient pas des mouvements socio-féministes eux-mêmes ? Et là, le problème, c'est qu'en France, on n'a pas eu un mouvement pour la santé des femmes aussi important que celui que j'étudie pour l'Allemagne dans les années 70. Mais pour l'Allemagne de l'Ouest des années 70, il est assez clair des personnes que je rencontre que la norme préventive était déjà intégrée et même est vue comme une façon de faire de la médecine plus sociale et plus féministe au sens où si on prévient les maladies, on n'a pas besoin de les soigner. Et donc, les personnes qui arrivent le plus tard dans les cabinets des médecins sont les personnes des classes populaires, donc là, les femmes des classes populaires, au moment où, en fait, les symptômes sont tellement importants que ça, c'est un résultat même de la sociologie. Et donc, en conséquence, il faut promouvoir la prévention et la prévention va être aussi ce qui va permettre de se passer finalement d'une certaine médecine qui est la médecine qui intervient pour se passer aux symptômes, etc. Si on prévient, on n'a pas besoin de prendre des médicaments pour le faire vite. Et c'est aussi une norme qui est particulièrement défendue par les médecins de gauche des années 70 en Allemagne, très, très fortement, qui sont dans la médecine sociale et qui vont défendre beaucoup des pratiques de bien-être. Donc là, on voit vraiment une alliance entre féministes et médecins qui se connaissent d'ailleurs, qui sont parfois en couple. Donc, tout ce monde se connaît très bien. On voit une promotion de pratiques de bien-être, de bien s'alimenter, d'avoir une pratique sportive, faire du yoga pour déstresser, parce que le stress apparaît à ce moment-là aussi comme un facteur important de maladie. donc tout cet ensemble de pratiques qui ont été complètement intégrées dans les centres de santé pour femmes en Allemagne. Il y a des cours de yoga, des cours pour apprendre à bien s'alimenter, etc. Et donc, pour moi, en fait, la prévention, je la situais non pas dans le domaine médical, mais je la voyais parce que, aussi, j'ai ce regard depuis les mouvements sociaux, dans les mouvements sociaux. Et donc, on n'a pas eu le même type de mouvement en France. On le sait, grâce à Lucille Rueau, qui a montré combien les groupes, que les groupes d'auto-santé ont été très minoritaires en France dans les années 70. Maintenant, il y a un renouveau parce qu'on voit avec Lucille Quéré. Mais, voilà, mais je me demandais si on pouvait dire aussi pour le terrain que tu connais que, finalement, les groupes d'autogynécologie se ménagent, certes, une norme, une autonomie vis-à-vis des gynécologues, mais aussi participent à propager la norme préventive mais à l'extérieur des cabinets, c'est-à-dire qu'on a des logiques médicales qui rentrent dans la société mais ce n'est plus les médecins qui en sont les principaux promoteurs, c'est, en fait, les groupes d'autogynécologie et là, on pourrait dire, en fait, on pourrait même élargir la presse médicale de vulgarisation médicale, Top Santé, tout ça, tous ces normes préventives. Est-ce que c'est seulement les médecins qui la portent ? Donc, je ne sais pas à quelle mesure tu peux répondre à ça mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée, en fait, une interrogation qui est beaucoup revenue en te lisant. Merci beaucoup pour cette réflexion-question. Effectivement, ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément considéré sous ce prisme-là parce que, pour moi, la norme préventive était tellement visible dans le domaine médical que ça orientait quand même ma perception de cette norme préventive parce qu'elle guide les actes des médecins que j'ai suivis vraiment de façon centrale et d'une certaine manière, y compris la norme contraceptive et une forme de norme préventive au sens où c'est vraiment la contraception pour prévenir les avortements et à la limite, on pourrait dire que la gynécologie médicale, c'est une spécialité de la prévention d'une certaine manière si on la réduisait vraiment à sa substantifique moelle. Donc, c'est vrai que j'ai eu cette vision un peu obnubilée que la norme préventive c'était avant tout une norme médicale, etc. Mais c'est vrai que la façon dont tu le poses vient nuancer un peu les choses et je suis d'accord avec ça dans le sens où effectivement, pour moi, la principale butée dans la remise en question de la norme gynécologique c'est moins la norme contraceptive que la norme préventive. Pourquoi ? Parce que la norme contraceptive, en fait, on pourrait totalement la faire disparaître et la démédicaliser. Il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal dans cette idée qu'il y aurait besoin que les gynécologues encadrent la prise contraceptive. En fait, là, on est vraiment en dehors des mandats de la médecine. C'est plus ou moins assumé par les médecins eux-mêmes, par ailleurs, mais de fait, on est vraiment dans un espace où la médicalisation n'est pas justifiée, pas au sens de la prescription, pas au sens de vérifier les effets secondaires, mais vraiment, moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est un suivi tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, vraiment pour s'assurer de la bonne prise contraceptive, pas pour s'assurer des effets sur les corps de la contraception. Donc voilà, à la limite, ça, à terme, on pourrait imaginer que ça disparaisse, mais c'est vrai que la question de la norme préventive, par contre, là, on touche à des aspects qui re-rentrent dans ce que j'appellerais le médical stricto sensu, c'est-à-dire des enjeux de maladie potentielle, vie, mort, etc. Et du coup, c'est aussi tout mon positionnement vis-à-vis de la norme gynécologique où je n'ai jamais voulu prendre position pour ou contre la norme parce que, de fait, la norme gynécologique, elle est aussi ce qui permet la prévention et éventuellement le dépistage de maladies graves et qui peut permettre, du coup, de sauver des vies. Donc cette logique-là, on la retrouve, évidemment, dans les groupes d'autogynécologie et on la retrouve auprès des mouvements féministes. Et donc, effectivement, la norme préventive, en quelque sorte, on pourrait dire que c'est ce qui résiste à toute déconstruction des normes d'une certaine façon. Non, mais si on pousse jusqu'au bout cet enjeu-là et donc, c'est le principal facteur qui explique qu'il n'y ait pas d'exit de la part de ces praticiennes-là. Alors après, sur ce que tu disais, est-ce qu'elles transmettent, du coup, cette norme préventive un peu plus largement et du coup, est-ce que ce serait une instance de production hors du médical de la norme préventive ? Moi, je précise que j'ai travaillé vraiment sur un tout petit groupe des personnes un peu hors normes d'une certaine manière. Enfin, on n'est pas du tout face à des pratiques qui sont massives, qui sont reprises très très largement. Par contre, ce qui est intéressant dans ce tout tout petit groupe, c'est néanmoins qu'il fait la passerelle avec beaucoup d'espaces sociaux différents. Au sens où, dans les groupes d'autogynécologie que j'ai pu rencontrer, il y avait souvent des sages-femmes, en fait, qui étaient des personnes ressources qui donnaient des connaissances à des profanes de santé qui participaient, en fait, à ces groupes-là. et de fait, ça, ça provoque le fait de traverser différents champs. Ça a des effets à la fois sur ces groupes d'autogynécologie, ça fait un lien avec le médical et inversement, ces groupes d'autogynécologie aussi peuvent venir modifier les pratiques professionnelles puisque moi, j'ai fait un entretien, par exemple, avec une sage-femme qui avait participé à un groupe d'autogynécologie, à des séances, etc., et qui me disait dans ma pratique, maintenant, j'intègre des éléments d'autogynécologie. Par exemple, je propose aux patientes non seulement de poser elles-mêmes le spéculum et la sonde éventuellement, mais aussi, je leur propose, si elles le veulent, de regarder leur col de l'utérus avec un miroir, etc., tout ce que tu évoquais comme étant la centralité de l'autogynécologie. Donc ça, forcément, ça crée des passerelles, ça vient brouiller des frontières, sans compter le fait qu'en plus, une partie des praticiennes de l'autogynécologie que j'ai pu interroger, avaient une volonté de se spécialiser d'une façon ou d'une autre dans cette autogynécologie, soit en conseillant des médecins, soit en accompagnant des patientes, en tout cas, avaient la volonté d'une forme de professionnalisation, ce qui, là encore, cette professionnalisation, irait dans le sens, effectivement, d'avoir une influence, du coup, sur les pratiques plus largement que dans le cadre restreint de ces groupes d'autogynécologie. Mais bon, après, je pense que ce serait quand même faire un grand saut entre ces petits milieux très marginaux et l'idée qu'ils soient producteurs de normes. Donc, je ne le ferai pas. J'ai pointé du doigt les éléments qui pourraient aller dans ton sens. Mais, par ailleurs, je pense qu'effectivement, dans toute l'histoire de la gynécologie, on retrouve sans cesse ce mouvement entre le médical et le féministe, entre le mouvement médical et le mouvement féministe, pour le dire comme ça, avec des moments de conflictualité, mais aussi des moments d'entre-influence. Et du coup, je trouve que cette perspective, elle est tout à fait juste et ça vient bien compléter, je trouve, mon propos. Peut-être juste pour terminer, un exemple d'un moment, d'ailleurs, où ça a été dans l'histoire de la gynécologie le cas, une forme de confluence des intérêts des gynécologues et des féministes. C'est un moment que j'évoque très brièvement dans l'introduction du livre, mais qui est important pour l'histoire de la spécialité, c'est qu'en France, la gynécologie médicale est une spécialité qui a été supprimée pendant près de 20 ans, entre 1984 et 2003, à l'occasion d'une réforme de l'internat, parce que la gynécologie médicale, sous cette forme-là, elle n'existe qu'en France de façon totalement déliée de l'obsétrique et du coup, dans une volonté des pouvoirs publics d'unifier le système médical à l'échelle européenne, eh bien, dans les années 80, il y a eu cette décision de supprimer la spécialité de la gynécologie médicale, jusqu'à ce que des gynécologues prennent conscience du problème et se mobilisent pour que soit réinstaurée la spécialité de la gynécologie médicale. et dans les années 2000, autour d'un comité de défense de la gynécologie médicale. Et dans ce cadre-là, les gynécologues vont mobiliser une partie du mouvement féministe, une partie aussi du mouvement social, plus large, pas forcément sur les questions juste féministes, mais justement pour dire qu'il y a un enjeu à réinstaurer la gynécologie médicale parce que c'est une spécialité de la santé des femmes qui permet justement de prévenir des maladies graves, de dépister, etc. Donc avec quand même cette logique effectivement présente et où en tout cas une partie du mouvement féministe a pu converger autour de cette idée d'une médecine préventive des femmes nécessaire à leur bien-être et que du coup défendre la gynécologie médicale c'était finalement une cause féministe. Donc ça rejoindrait effectivement ce que tu dis mais du coup j'y ai répondu en mobilisant un peu un truc à côté mais c'est l'occasion d'évoquer justement cette histoire un peu extraordinaire par ailleurs de la spécialité de la gynécologie médicale. Voilà. C'est sûr qu'elle est extraordinaire parce qu'apprendre qu'il y a autant de femmes dans les années 70 qui sont gynécologues en France quand il y en a 13% en Allemagne ça m'a je ne sais plus combien c'était en France mais c'est vraiment majeur une grosse majorité et ça c'est vraiment très intéressant dès qu'il n'y a plus d'obstétriques il n'y a plus d'hommes. Ça c'est aussi intéressant pour penser à la discipline. Je pense qu'on arrive au moment où on peut ouvrir les questions à la salle. à la salle. Merci. Merci. Merci.